Musique 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 le vice-président du Combo Périvoilien, le président Abdelman Sakaré. On a reçu les membres de la direction du UMG, ses chefs de la missionnelle, garants des luxe et coutumes, et qu'est-ce qu'il y a à l'eau ? A l'eau ! Et chers amis, chers camarades, je vous salue. Et pour ceux qui nous ont fait l'honneur, notamment du UMG, de nous visiter quand on est derrière nous, quand on est derrière nous, on parle d'Ambaka. Alors, quand on arrive là-bas, vous pouvez saluer, on dit « Ayo ! » D'accord ? « Ayo ! » Je vous salue. Je vous salue. C'est vrai que ça peut être temps d'un procès, mais je vous salue parce que nous sommes à une tribune très sérieuse, et c'est parce qu'elle est sérieuse que j'ai accepté de répondre à la députation que vous m'avez adressée. Donc, en vous saluant, je voudrais saluer également le fédéral Koudou, le fédéral du Front européen-hidroïen, c'est le patron du FBA Thibault. Je ne ménagerai aucun effort pour faire en sorte que notre délégation qui est arrivée puisse être reçu dans des bonnes conditions. Si aujourd'hui, je suis là, c'est sincèrement pour vous adresser des bons encouragements. Ça va faire peut-être la 4e ou 5e activité majeure de l'UNG à laquelle je suis invité. Et parfois, on m'interpelle, on me demande, « Dogo, est-ce que tu es devenu militant de l'UNG ? » J'ai dit, « Oui, c'est pas mauvais d'être militant de l'UNG. » Mais je suis avant tout de la société civile. Vous savez qu'il n'existe pas de société civile neutre. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il est neutre, c'est un moyen de vous distraire, pour vous pénétrer. Il n'existe pas de société civile neutre. Donc, moi, je suis de la 2e civile pro-parcours. Donc, là où on parle de parcours, je suis là-bas. Voilà. Cela dit, l'UNG, c'est une histoire un peu particulière, peut-être par le fait de l'hazard, avec Dieu et pas de l'hazard. C'est vrai que, après la crise post-électorale, j'ai été arrêté par deux fois. Et la seconde fois à BACA, où j'étais plus d'un an, j'ai eu le privilège, j'ai pu dire, d'avoir des compagnons d'infortune. Et il s'est trouvé que beaucoup par mieux étaient des militants de l'UNG, et surtout des éminents membres de la direction. C'est fort de cette affection, de cette sympathie, de ces liens très forts que nous avons dit ça, disons. Que là où ils sont, où on l'appelle, je gagne. Je voudrais, M. le Président, que vous m'étabétiez de quand même les nommer. Ils ne sont pas nombreux, ils sont de trois personnes. Je voudrais commencer par saluer, et pour que vous le sachiez, j'étais à la maga, au bâtiment des Assimilés, à la Sûre du 23. hasard et hasard, en 1992, lorsque le président de l'Enfavo avait été arrêté, il avait été mis à la maga, c'est dans cette cellule que j'ai trop raccée, il a s'est fait. Donc moi, Dogo, l'affaire, j'ai eu l'honneur de se jeter à la cellule. Oui, c'est un honneur, parce que c'est un périnage que Dieu m'avait l'honneur de faire. Et dans cette cellule, j'y étais avec un jeune homme, à Favre, que je connaissais un peu sur le campus, mais je ne savais pas qu'il était un grand militant de l'UMG, et il a pris soin de moi. Vous savez qu'il est handicapé. Tout à l'heure, on voulait même vous faire la faveur de l'Unité de Boulard-Bas pour parler, il m'a dit, c'est une femme qui fait si elle est béni. Je m'en laissez pas avec des marines. Et je voulais vous nommer daté Fédéric Patruel, s'il est là, il s'élève, je le fère de Fédéric. Il a devenu un jeune frère pour moi. Et donc lui, son épouse, sa très belle épouse, elle aussi, elle est très dynamique avec le monde de l'UMG. Ma fille, Simon, daté, c'est l'également-là. Voilà. Donc, on se croit tous les jours depuis la prison. Le second, qui... Ça, après, je suis descendu au premier état, déjà la série 14. Ah, vous savez que 2 plus 3 est égal à 5. Et 1 plus 4 est égal à 5. Ça, c'est le matemarité que vous parlez. Donc, je suis pas sorti de la série de 5. Et quand je suis descendu, il y a encore d'autres militants de l'UMG, non, le monde, qui a été arrêté avec d'autres jeunes. Et je veux saluer ici le jeune frère Zagor Alain-Fillis. Vous m'entendez parler de lui, c'est en prison que j'ai eu l'honneur et l'occasion de l'approcher. Je me rends compte que c'est un garçon très engagé. Et je peux vous dire, lui, et tous les autres, personne n'a régné Laurent Gbagbo, personne n'a régné l'idéal de la lutte en prison. Et c'est la prison qui m'a rapproché de lui. Donc, si souvent vous me voyez avec lui, je serais pas étonné, il est désormais mon jeune frère. Et c'est un garçon formidable. Et je suis fier qu'il soit la tête de l'union de la jeunesse de l'UMG. Et je voudrais donc dire que c'est aussi à cause de lui qu'il suis là. Enfin, je serais par le plus illustre fameux que j'ai connu. Il serait l'étien ingressant qui a fait vraiment une fois la maca, mais au moment où j'arrivais, il avait déjà fini son réunage. Donc, quand j'y étais, il y a eu, disons, encore à nous, secrétaire général de l'UMG, Aïpa Deyé, qui, voilà, qui vient de se dire que je me salue. Parce que je peux dire qu'il a le même grade que moi. Moi, il a fait deux fois la prison, lui aussi, il a fait deux fois la prison. Voilà, donc on a le même grade. parce que demain, on me demandera qu'il était où. Et sans fonction, il s'en comparera dans le contrat. Tu as vécu quoi ? Et tu étais dans quelle position ? Comme le disait tout à l'heure, l'honorable, que je respecte beaucoup, le conseil Niani, le président Saint-Garré, il dira, on dira, quelle était ta position ? Et tu étais une traîche ? Ou tu n'étais pas traîche ? En tout cas, Aïpa n'était pas traîche. Et je veux le saluer. Je veux le saluer, je veux le saluer, sa bravoure et sa dignité. Je veux rester fidèle au Julio, de l'UNG et plus généralement aux idios du président Laurent Capo. Donc, chers frères, je connais beaucoup parmi vous la présidente des femmes de l'UNG en Europe qui est là, une belle femme, ceux que je connais, il y a mon frère Alain qui est là, il y a Daniel Bo, vraiment, l'UNG a été proche des prisonniers politiques et il est bon de le souligner. Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit que lorsque Dieu descendra et se sentant de la gloire, il mettra à gauche les boucles et il mettra à droite les prédits. Et dans les boucles, certaines personnes diront, c'est-à-dire, pourquoi moi je suis dans les boucles ? N'est-ce pas moi qui ai guéri les gens en ton nom ? N'est-ce pas moi qui ai évangélisé et Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Comment ça ? moi qui ai dit que je n'ai pas connu de lui ? Tu es bien oublié papa connu. Parce qu'en allant à l'église, en évangélisant, en guérissant les gens, je croyais être correct. Puis c'est ça en ton nom qu'il l'ait fait. Il dit oui, je n'étais pas là parce que j'avais faim. Tu ne m'as pas donné à manger. Beaucoup oublie ça. J'avais soif. Tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu. Tu ne m'as pas appêtu. J'étais en prison à Boudiali. Je n'ai pas venu me rendre visite. J'ai dit que c'est trop loin. Ok. Alors, je suis venu en prison à Bacar. Là encore, je ne m'ai pas vu. C'est ça le vieux qu'on adore. Or, l'UNG a été et selon les informations que j'ai continué d'être proche de tous ceux qui, au nom de Laurent Rabot et pour la cause de la Côte d'Ivoire, sont emprisonnés. Et je n'ai pas vu. Parce que moi-même, quand j'étais là-bas, là-bas, on nous appelle les ATT. C'est-à-dire, généralement, les mobiles qu'on donne, on dit ATT. On a la secrétaire. D'accord ? On diminue. Quand j'étais là-bas, on dit ATT, ils savent ce que ça veut dire. Je n'ai pas le président des ATT. Donc, quand une délégation vient, c'est moi que je reçois avec mon bureau. Et je peux vous dire que l'UNG a été proche des prisonniers politiques. Je voudrais donc, maintenant, d'ailleurs, vous traduire toute ma reconnaissance. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis fier souvent de m'associer à votre activité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Mon frère Stéphane Kipré. Et que vous tous, et vous tous qui êtes là, n'oubliez jamais de continuer ce que vous êtes en train de faire et que vous devez continuer de faire. Vous savez, c'est le président de l'Ordre Pabou qui disait que dans la vie, quand un homme marche, il laisse des traces. Quand un homme marche, il laisse des traces. Moi, je suis handicapé. Quand il marche, vous voyez des traces. Vous allez voir que ce n'est pas des bonnes traces. Il ne reste rien de traces de façon handicapée. Mais quand j'ai bien, j'ai bien, bien habillé comme le frère Alan de l'Ordre Pabou. Quand j'ai fait une démarche majestueuse, il est de bonnes traces. Et dans la vie, nous devons faire en sorte de laisser toujours de bonnes traces. Donc, la marche importe beaucoup. Alors, où est-ce que nous allons marcher ? Il faut savoir où tu es. Il faut savoir où tu n'es pas. Il faut savoir comment tu marches. Je crois savoir que le thème de cette convention extraordinaire c'est le savoir où on est, où on s'en va et on marche comment. Je ne sais pas ce qu'elle est décidée, mais je sais que l'UNG connaissant votre esprit de votre esprit progressiste et le niveau d'intelligence de ceux que le soyaume a fait la grâce de côtoyer, vous prenez certainement la bonne décision pour la Côte d'Ivoire. Vous prenez la bonne décision pour la Côte d'Ivoire. Je terminerai en vous disant que c'est vrai, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter, mais c'est de moi qu'après moi, prendre la parole un plus ou moins que moi, le représentant du président de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Vous savez, et devant lui, je me le dis, le Front populaire ivoirien, c'est les villes d'Ossan. C'est les villes d'Ossan. Et tout à l'heure, le président, le vice-président Bowie l'a dit c'est un ami. Dans la vie, vous savez avoir un ami. Même à la maison. Si tu es une femme vue d'un mauvais mari, c'est-à-dire un mauvais ami, la vie est déruite. Si tu es une homme vue d'être une mauvaise femme, tant pis aussi, c'est pas bon. Il faut avoir un bon ami. Et je pense que l'union de la nouvelle génération a bien fait l'inviter le Front populaire ivoirien. Que Dieu bénisse le Front populaire ivoirien. Malgré tout ce que nous on voit, malgré ce qu'on entend, mais vous l'avez dit tout à l'heure en privé, Dieu ne fait rien au bazar. Tout ce qui se passe, le temps en temps, il faut que l'âme se réunie pour que la mauvaise politique tombe. Alors que la mauvaise politique tombe et que les bonnes fées, les bonnes feuilles, les bonnes fruits, que vous êtes, que nous sommes, nous puissions avancer pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Applaudissements 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 Monsieur le ministre Doubo, honorables invités, membres de la délégation du FPI, Honorables chefs traditionnels, représentants des médias, chers délégués, soyez salués. La présidence de la première convention que je suis, vous l'imaginez, à la lourde charge de lire les résolutions de nos travaux de Divo et par la suite de les signer. La convention adopte les nouveaux tests et les règlements du parti, exige par conséquent le retrait de toutes les copies des anciens tests du parti, désormais caduques et non valables, mais à la disposition de toutes les instances du parti, des copies des nouveaux tests du parti, pour toute utilité publique. Instruire la direction du parti à entreprendre des tournées d'informations, de formations, d'explications des nouveaux tests dans les bases, sections et départements, régions du pays, ainsi que les délégations extérieures du parti. En deux, la réforme constitutionnelle par voie référendaire, les faits. M. Alassane Ouattara a concrétisé sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution consacrant une troisième république. en date du 31 mai 2016, il a procédé par décret à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le professeur Ouaga Oubou, composé de personnalités ivoiriennes, notamment M. Aka Joseph, Sissé Ibrahim Bakongo, Diomondé Aboubaka Sidiki, Boko Pierre Claver, Mélèche Djedro et Mme Kone Asata épouse Sinué, Kofi Anik, Tano Yolande en charge de faire des propositions dans un délai d'un mois d'une nouvelle constitution. Suite à cette installation unilatérale des voies de la classe politique se sont élevés pour critiquer l'exclusion des forces vives de la nation dans la rédaction du projet de constitution à soumettre un référendum. M. Alassane Ouattara, pour calmer les esprits, a alors cru bon d'initier de prétendues consultations avec des groupes sociaux. Lors de ces rencontres, il a dévoilé quelques intentions contenues dans la réforme, notamment la création d'un poste de vice-président de la République qui devient dauphin constitutionnel, élu sur la même liste que le président de la République. La création d'une seconde chambre parlementaire nommée le Sénat, dont deux tiers des membres seraient élus au suffrage universel direct et un tiers nommé par le président de la République. Le changement des critères d'éligibilité à la présidente de la République afin de les rendre conformes à la réformulation retenue dans l'accord de Marc-O6, la révision du calendrier électoral, etc., etc. M. Alassane Ouattara envisage de convoquer le Collège électoral ivoirien avant la fin de l'année 2016 par le viet d'un référendum pour faire adopter le projet de constitution. Les analyses que nous avons faites, conformément aux articles 124 à 127 du titre 14 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, l'initiative de la révision de la Constitution ivoirienne appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Le référendum étant le mode privilégié d'expression de la volonté du peuple souverain sur certains sujets clichés de la nation. Non sans ce principe clairement établi, il est juste de constater que la procédure adoptée par M. Ouattara dans le cadre de son projet est contraire à celle adoptée en 2000 ayant abouti à l'adoption du projet de constitution consacrant la Deuxième République. En effet, la procédure de 2000 a inclus dans la rédaction du projet de constitution les propositions de l'ensemble des forces de la nation représentées dans des sous-commissions, dans des commissions et dans une commission centrale dénommée Commission Consultative constitutionnelle électorale mise en place par le Conseil national du salut public, la junte au pouvoir en son temps. L'adoption de cette procédure légale est inclusive à consacrer le caractère progressiste et moderne du projet de la fondamentale aménant l'ensemble des partis y compris le RDR au pouvoir a appelé à voter 8 au référendum organisé les 23 et 24 juillet 2000. Fort de cette légitimité nationale, le projet a été adopté à 86,58% des suffrages exprimés avec un taux de participation au record de plus de 70%. Malgré cette large adoption, la Constitution de 2000 fait constamment l'objet de violations graves de la part de M. Ouattara. En suce du caractère exclusif de la procédure adoptée par lui, il est à noter de l'inopportunité d'une telle réforme susceptible de faire péser des menaces graves sur la fragile cohésion nationale car intervenant dans un contexte sociopolitique délétère, démontrant que la priorité des Ivoiriens en ce moment est de faire face à la cherté de la vie, de voir les prisons ivoiriennes se vider des innocents emprisonnés du fait de leur opinion publique, de voir les compatriotes rentrer d'exil, etc., et non de se doter d'une nouvelle constitution. Les résolutions après consultation des délégués, vu la constitution ivoirienne, vu les statuts et règlements intérieurs du parti, réaffirmant le principe constitutionnel de l'appartenance de l'initiative de la révision de la constitution ivoirienne concurrentement au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale du référendum comme seul mode constitutionnel de consultation des sujets majeurs tels que l'absorption d'une constitution. Considérant qu'à travers cette réforme constitutionnelle, M. Alassane Ouattara et son clan au pouvoir ambitionnent en réalité de perpétrer un second coup d'État, cette fois-ci constitutionnel au vu de la démarche non participative sous-tendant la rédaction de ce projet de constitution. constitutionnel constatant que l'actuelle réforme exclut les couches sociales de la population ivoirienne contrairement à celles ayant abouti à l'adoption de la constitution de 2000. Vu que l'adoption de cette nouvelle constitution n'est pas une priorité pour nos concitoyens en poids de multiples difficultés sociopolitiques et économiques, considérant le caractère autoritaire du régime actuel trafiquant constamment les résultats des unes pour se tailler des taux de participation et des résultats favelus, réaffirmant son attachement aux valeurs démocratiques mais considérant que la priorité actuelle du peuple ivoirien aujourd'hui n'est pas le référendum d'une nouvelle constitution mais le respect scrupuleux de la constitution actuelle. Jugeant de l'inopportunité d'une telle réforme constitutionnelle dans un tel contexte politique, la Convention dénonce et condamne la posture de non-respect des institutions de la République adoptées par M. Ouattara. Ces sujets contre le mépris et l'exclusion des forces vives de la nation dans la rédaction du projet de constitution interpellent la communauté internationale sur les violations de l'actuelle constitution ivoirienne et des graves menaces qui pèsent sur la Côte d'Ivoire du fait de ce projet unilatéral. Marque clairement son refus de cette nouvelle constitution et exige par conséquent le retrait immédiat de cette réforme inopportune. En cas de non-retrait de cette réforme, la Convention appelle à la mobilisation de tous les militants du parti en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays afin de s'opposer à ce référendum par tout moyen légaux tout en saluant et appuyant les partis et mouvements politiques déjà mobilisés contre ce projet. Invite les démocrates de tous bords à tout mettre en œuvre pour s'opposer à cette autre forfaiture. Mets en mission toutes les instances du parti en Côte d'Ivoire et ailleurs en vue d'informer les militants et les Ivoiriens sur les enjeux cachés de ce projet initié par M. Ouattara. En trois sur les élections législatives de 2016, les faits. Avant le 20 novembre 2016, délai légal auront en principe lieu les législatives en Côte d'Ivoire, toute chose qui justifie l'urgence de l'adoption de la position du parti sur la participation ou non à ces élections. Analyse. Se référant aux résolutions de la convention, la deuxième convention ordinaire du parti tenue les 11, 12 et 13 septembre 2015 à Daloa annonçant le boycott de la présidentielle de 2015, les participants ont porté un examen critique sur les motifs évoqués pour justifier la non-participation de l'union des nouvelles générations à l'élection présidentielle de 2015. Il avait à cœur de répondre à la question suivante. Les conditions décrites ayant conduit au boycott de la présidentielle 2015 se sont-elles améliorées au point de favoriser la participation de l'UNG aux élections à venir, les élections législatives à venir. Face à cette problématique majeure, les participants, après avoir longuement débattu, constatent qu'en dépit des mecs avancés, les conditions évoquées se sont au contraire considérablement aggravées, notamment un contexte politique aggravé par la répression des manifestations pacifiques de la vraie opposition et son corollaire d'arrestations arbitraires d'opposants politiques qui s'ajoutent à la longue liste des prisonniers politiques de la crise post-électorale. Le gel des avoirs des opposants politiques, les violations constantes et quasi quotidiennes de la constitution ivoirienne, une insécurité galopante, un découpage électoral sur mesure qui offre une majorité confortable au EDR et au président Ouattara. Ensuite, de ce qui a été évoqué plus haut, les participants constatent à leur corps défendant que M. M. Youssouf Bakayoko, réquisé par l'opposition dont la responsabilité est connue et reconnue dans la crise post-électorale, est toujours à la tête de la commission électorale indépendante, structure en charge de l'organisation des élections législatives. Plus grave, à la suite du boycott de la présidentielle, l'UNG avait proposé au pouvoir un dialogue politique inclusif, favorisant des discussions inter-ivoiriens pour mettre à plat des problèmes liés à cette crise, ainsi envisager une large participation à la vie politique de tous les acteurs. Proposition jusqu'à ce jour ignorée par le pouvoir préférant à la place organisée pour des besoins de la communication des prétendus pour parler entre le pouvoir et une opposition choisie. Les participants rappellent tout aussi que le parti a engagé ses militants quand il a fallu au boycott du recensement général de la population et de l'habitat, mais bien plus au boycott de l'inscription sur les listes électorales sur la base desquelles seront organisées les élections législatives à venir et qu'ainsi, l'UNG ne peut appeler des militants à participer à une élection pour laquelle ceux-ci ont boycotté leur inscription sur les listes électorales. enfin, même enregistrant des volontés manifestées de certains de ces cadres à se présenter aux élections législatives 2016, montrant de réelles chances pour le parti d'avoir des représentants au Parlement, malgré les conditions exécrables mises en place par le pouvoir pour assurer une défaite à la vraie opposition, les participants jugent opportun de rappeler la primauté de l'intérêt collectif des intérêts sur les individuels afin que le parti continue à bénéficier de la confiance de nombreux Ivoiriens qui continuent de s'engager avec lui pour la construction d'une Côte d'Ivoire des nouvelles générations et qu'ainsi il entend condamner toutes les compromissions et toute volonté de participer à ces élections juste pour le besoin d'y participer. Les résolutions après consultation des délégués vu la constitution ivoirienne vu les statuts et règlements du parti réaffirmant la volonté de l'ONG à la conquête l'exercice et la conservation démocratique du pouvoir en vue de réaliser son projet de société. Prenant acte de la volonté exprimée par le président du parti de convoquer une convention extraordinaire en temps opportun pour donner la position du parti quant à la participation ou non aux élections législatives et les élections municipales et régionales. Se référant aux résolutions de la deuxième convention ordinaire du parti tenue les 11, 12 et 13 septembre 2016 appelant au boycott du scrutin présidentiel 2015 constatant l'aggravation des conditions sociaux politiques ayant conduit au boycott des élections présidentielles de 2015 ne garantissant pas une élection législative juste, libre et impartiale pour tous. constatant le déni de démocratie avec son corollaire d'emprisonnement injustifié de répression sauvage des manifestations pacifiques de l'opposition rappelant l'appel du parti au boycott de l'inscription sur la liste électorale quand de telles circonstances qu'il serait incongru de mobiliser ses militants à ce vote alors qu'ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales sur la base desquelles sera organisée l'élection législative dont il est question. Constatant un réel déséquilibre au niveau du découpage électoral donnant une avance considérable et avantageuse de nombreux députés favorables à M. Alassane Ouattara réaffirmant sa détermination à ne point légitimer le coup d'état perpétré par lui depuis le 11 avril 2011. Vu le refus de M. Ouattara de prendre en compte la position de dialogue inclusif pour discuter et trouver de vraies solutions aux menaces qui pèsent sur la cohésion sociale, notamment celles en rapport avec la crise postélectorale. Refusant toute compromission et réniant des convictions affirmées du parti. Réaffirmant la primauté de l'intérêt du parti et de la Côte d'Ivoire sur les intérêts personnels, la Convention décide de la non-participation de l'ONG aux élections législatives de 2016. Décide du boycott des élections législatives de 2016, réitère sa proposition d'un dialogue politique inclusif en vue de régler toutes les questions liées à la crise postélectorale. Appel toutes les forces politiques se reconnaissant au combat du président Laurent Gbagbo à ne pas participer à l'élection législative 2016 et à la boycotter. Mais en mission toutes les instances du parti sur toute l'étendue du territoire national et hors du pays en vue d'expliquer cette décision aux militants. En quatre, nous avons planché sur l'avis du parti les faits. Les participants ont entendu différents rapports comptes rendus et communications portant sur les tourneaux de redynamisation et d'implantation du parti à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sur la réorganisation du secrétariat général du parti sur la cohésion la discipline l'unité et l'engagement militant au sein du parti. et sur les actions d'appui aux initiatives de libération du président Laurent Gbagbo. Nos analyses Les participants se sont réjouis des différentes activités menées dans le cadre du rayonnement du parti. Les résolutions après après consultation des délégués conscients du travail de redynamisation et d'implantation du parti abattu prenant acte de la réorganisation judicieuse du secrétariat général du parti afin de lui insuffler une dynamite nouvelle se réjouissant des recommandations prises dans le but d'améliorer la vitalité la cohésion et la discipline au sein du parti se réjouissant des actes de solidarité organisés par le parti à l'égard des prisonniers politiques des exilés et de leurs familles. Heureux de la totale et juste implication du parti et de son président dans toutes les actions et toutes les initiatives en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo la convention réaffirme son soutien au président Laurent Gbagbo injustement incarcéré à la haie ainsi qu'à l'ensemble des prisonniers politiques réaffirme son soutien indéfectif au camarade Stéphane Kipré président du parti qui vit en exil continu d'évrer au réunement de l'UNG félicite et encourage le parti à continuer les actions à l'égard des prisonniers politiques des exiliés politiques et de leurs familles félicite et encourage la direction du parti à continuer le programme de redynamisation et d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national et à l'intérieur du pays qui encourage le parti à oeuvrer à la libération des prisonniers politiques et au retour sécurisé de son président et des exilés politiques félicite et encourage le parti à continuer à s'impliquer et à appuyer toutes les initiatives allant dans le sens de la libération du président Laurent Gbagbo et des autres prisonniers politiques et enfin félicite et encourage le secrétaire général à mettre en place des actions en vue de la cohésion de la vitalité et de la discipline au sein du parti notre dernière analyse à porter sur la bonne gouvernance ou bien la non-gouvernance de Ouattara les faits les participants ont débattu de la gouvernance de Ouattara tant au plan politique économique que social les analyses au plan politique les participants font la mère constat que depuis son accession au pouvoir le 11 avril 2011 par un coup de force le contexte politique en Côte d'Ivoire s'est de plus en plus dégradée la morosité politique qui démontre l'échec du pouvoir actuel s'illuste par la confiscation des libertés publiques par la repression des manifestations pacifiques de l'opposition vraie le refus du pouvoir d'engager des discussions franches avec la vraie opposition afin de trouver des réponses véritables aux menaces à la cohésion sociale le gel des avoirs des opposants les arrestations arbitraires fondées sur les opinions politiques la dernière arrestation de la dame Meillot est une illustration les violations quotidiennes de la constitution par le pouvoir le maintien en exil des opposants politiques la répression et le désir de baillonnement des protestations des organisations de la société civile l'insécurité gradissante avec les phénomènes des dozos et des microbes la caporalisation des médias de l'état l'accentuation de la politique de rattrapage ethnique l'accentuation d'une justice des vainqueurs etc au plan socio-économique les délégués constatent que malgré les annonces faites par les autorités d'une croissance à plusieurs chiffres la réalité au niveau des ménages est tout autre en effet les Ivoiriens font face à la cherté de la vie avec l'inflation record des denrées de première nécessité l'augmentation des tarifs du kilowattheure de l'électricité de l'eau ayant provoqué dans le pays de graves mouvements de protestation le gouvernement a fait face chaque jour aux protestations et revendications des différentes couches socio-professionnelles qui ne reçoivent que des autorités des mépris de leurs réponses insatisfaisantes pouvant améliorer les conditions de vie et d'études notamment des étudiants les agents du ministère du commerce etc et plus récemment les instituteurs qui s'opposent à la réforme unilatérale engagée par le ministère de tutelle ajoutée à cette délicatance sociale avec des scandales de corruption et de détournement de déniés publics non élucidés d'appels d'offres aux pactes et truqués du clientélisme et de la gestion des affaires publiques par M. Ouattara et sa famille les résolutions après consultation des délégués vu la constitution ivoirienne vu les statuts et règlements du parti constatant l'échec de la politique économique et sociopolitique mise en vigueur par M. Ouattara et son gouvernement depuis son accession au pouvoir constatant le caractère illusoire de la promesse de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergeant à l'horizon 2020 la convention réaffirme son soutien à la volonté de l'UNG de construire une Côte d'Ivoire des nouvelles générations débarrassées de tout l'état que constituent les fondements du vivre-ensemble de l'actuel pouvoir Ouattara encourage le parti à sensibiliser et à faire connaître les points importants du projet des sociétés de l'UNG seul gage de développement véritable de la Côte d'Ivoire encourage le parti à travailler et à bâtir une Côte d'Ivoire des nouvelles générations dans laquelle la valeur du travail de l'esthérance constitue le socle de la société encourage le parti à assurer une veille de l'action gouvernementale pour faire des propositions aux limites constatées conclusion Les débats se sont déroulés dans le calme et dans un esprit de convivialité La Convention a pris fin après la lecture officielle que je viens de faire des résolutions adoptées en plénière fait à Divo le 1er octobre 2016 pour le bureau de la Convention la Présidente Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501